Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hola Disney. Vous le savez, maintenant, on va passer un super moment tout en découvrant l'espagnol. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous sert tous les jours. Les vêtements. Mais non, en Espagne, il fait beau, il fait chaud. Moi, tu m'apprends à dire maillot de bain, je suis tranquille, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, maillot de bain, ça se dit bañador. Super, vamos a la plada. Alors, en vrai, en Espagne, il ne fait pas toujours chaud. Et puis, vous le savez, on parle espagnol en Amérique du Sud, par exemple ici. En Patagonie, où il peut faire zéro degré. Alors, el bañador, ce n'est pas forcément une super idée. Oui, oui, je regrette un peu, oui. Si vous aussi, t-shirt et maillot de bain, ça vous suffit, vous pouvez arrêter là. Mais, si vous avez prévu de porter d'autres vêtements, je vous conseille de regarder le prochain extrait. Ça pourrait vous tenir au chaud. Allez, l'un de tes. Il te reste quelle carte ? À quoi on joue déjà ? J'ai oublié. Moi aussi. Écoute. Attends, attends, viens par là. Tu dois cacher tout ça, mets ta casquette dessus. Qu'est-ce que je pourrais trouver à faire ? Oh, le robot ! Chut ! Chut ! Alors voilà. Oui, bien sûr, je comprends mieux. Il ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas ça, c'est le condensateur de flux qui est réglé. Non, non, je ne crois pas, c'est l'hypothalamus qui s'arrête systématiquement. Excusez-moi, pardon. Bonjour. Je dois vous conduire quelque part. Je suis le chauffeur, mais je n'ai pas ma casquette. C'est gentil, mais non. Non, en fait, j'aurais besoin de l'échelle télescopique. Ah, l'échelle télé... Et autre chose ? Non, non, seulement ça, merci. Alors, où on en était déjà ? Je ne sais plus, mais c'était quelle... Est-ce que vous savez où elle est ? Non, aucune idée. Je n'ai jamais vu une microscopique de ma vie. Non, télescopique, monsieur. Ah, télescopique. C'est une échelle qui... Non, non plus. Alors... Vous êtes sûr parce que Miguel m'a dit que vous pouviez m'aider. J'ai besoin de l'échelle pour tailler le lierre. Tailler le lierre ? Oui. Ne vous en faites pas pour ça. C'est au jardinier de le faire. Je suis le jardinier. À mon avis, il est en train de nous mentir. Oui, mais personne ne peut se moquer de nous. Excusez-nous, monsieur. Dites la vérité. Vous voulez quoi ? L'échelle ? Non, 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 non. Ne nous mentez pas. Vous êtes qui d'abord ? Je suis le jardinier, voyons. Hé, viens. Du calme, restez là. Tu sais ce que je pense ? Quoi ? Que la pelle est très convaincante. Oui. Et le costume aussi, non ? C'est quoi le nom de ce qu'il porte déjà ? Il porte... Alors, que porte le jardinier ? Que lleva el jardinero ? A. Un coche B. Una casa C. Una camisa D. Un castillo A. Un coche B. Una casa C. Una camisa D. Un castillo Réponse B. Una casa La casa, c'est la maison. Alors, je ne sais pas si cet homme est le jardinier ou pas, mais a priori, c'est un humain. Et les humains ne portent pas de maison. Si. La casa Facile. C'est un peu de la triche quand même. En tout cas, c'est une mauvaise réponse. Adios, casa. Réponse D. Un castillo Alors, c'est encore pire. Un castillo C'est un château. Je n'ai pas dit chapeau. Un château. Si. El castillo Et dessus. La casa Facile. Je ne réponds même plus. Adios, castillo. Réponse A. Un coche El coche, c'est la voiture. Je vous dirais bien qu'on ne porte pas une voiture, mais... Si. El coche Et dessus. El castillo Et dessus. La casa Facile. Eh, ouais. Il m'épuise. Adios, coche. La bonne réponse était la C. La camisa, la chemise. Ouais, désolé, les humains portent des chemises. Pas des voitures ou des châteaux. C'est moins impressionnant, mais c'est comme ça. Retrouve l'épisode en intégralité sur Ola Disney, uniquement avec Canal.